L'ancien directeur général de Sogipa a été arrêté, mis sous mandat de dépôt. Il était à la maison centrale. Et il a été automatiquement remplacé par la petite sœur de Tchernama Maduba, c'est-à-dire le conseiller personnel de Doumbouya. Ce conseiller personnel est l'homme, c'est l'homme qui met les gens en prison aujourd'hui en Guinée centrale. Ça dit à Daboula et à Dinguirai. Aujourd'hui à Dinguirai, dès que tu lèves la voie à Dinguirai, tu te retrouves dans une prison à Farana. C'est l'homme Tchernama Maduba qui fait cela. Il s'est battu pour obtenir la direction générale de Sogipa. C'est là où se trouve sa petite sœur. Alors on fait un direct sur ça. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. Merci Fatma Tassouma. Le problème se trouve à un niveau où moi personnellement, je me demande. Yamila Najar, bonjour, comment vas-tu ma sœur ? L'ancien directeur qui est très influent, qui aime le professeur Faconde, qui était devenu herpégiste, qui a un nom très influent en forêt. Indiscutable. Bémi Micel. C'est indiscutable. Indiscutable. Il est très influent. Lui, presque, il a pu faire adhérer toute la jeunesse de la forêt à la cause du professeur Faconde. C'est un très bon petit aussi du docteur Kassouri. Ils sont très amis. Donc, moi, Benito, je te pose la question. Charles White, qui sait faire des listes. Bon, je ne commenterai pas les listes là. Tu as vu, c'est pour nous distraire. Moi, on ne me distrait pas, Charles White. Je t'ai tout le temps dit qu'on ne me distrait pas. Sur cette liste-là, non seulement il se trouve des morts qui sont sur cette liste, il se trouve aussi des noms manquants sur cette liste que tu as fait sortir. Normalement, si tu dois poursuivre, c'est plus de 290 fonctionnaires de professeurs Faconde à tous les niveaux. Les préfets, ils sont là-bas. Donc, vous avez trié, c'est pas trop important, il y a des chèques de cabinet manquants, il y a des DAF manquants, il y a Doumouya même qui manque, il y a Bala Samoura qui manque, il y a Diamine qui manque. Ils sont beaucoup manques sur cette liste. Donc, c'est pour distraire. Et moi, on ne me distrait pas. Je te dis ça. Excusez-moi. Charles White, moi, Benito, là, on ne me distrait pas. Tu comprends? Voilà, tu veux distraire les gens. Mais moi, je te pose la question, pourquoi tu as libéré Bémi Michel, l'ancien directeur de Sogipa? Pourquoi tu l'as libéré? Ça a quelle fin? Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Au moment où tu es en train d'inculper certaines personnes, il était inculpé pour frauder, justifié avec des preuves. Il a été en prison, il manda des dépôts. Il était là-bas avec le docteur Kassori, il était là-bas avec le docteur Yann, il était là-bas avec le docteur, avec M. Oye. Il était là-bas avec Kuruma. Ils sont tous, ils étaient tous à la maison centrale. Pourquoi lui, il a été libéré? Pourquoi tu l'as libéré? Pourquoi tu as donné des instructions à Alish, à Alitouré pour le libérer? Étant donné pour lui, toutes les preuves sont là, le détournement. C'est pour quelle fin? Dites-nous, pourquoi? Pourquoi Bémy, Michel a été libéré? Pourquoi les autres doivent rester en prison? Vous sélectionnez ceux qui doivent aller en prison, et puis vous sélectionnez ceux qui doivent sortir. Mais c'est quelle situation c'est-là? Qui peut expliquer cela pour moi? Tu es capable de faire des listes pour suivre Alphacondé? Tu dis ex. D'ailleurs, tu es en contradiction avec les définitions. Tu traques le procès à Alphacondé d'ex-président d'Arbrique. Est-ce que tu connais le mot ex? Marseille, chérie, comment vas-tu amener ta condé? Est-ce que tu connais la définition d'ex? Hein? Je te demande. Oui, tiens, non. Pas tellement, non. J'étais à Pétel. J'ai joué au ballon. Hein? Non, dis-moi. C'est-à-dire que c'est quelle justice de sélection? Voilà pourquoi la communauté internationale ne veut pas qu'on parle de la justice guinéenne. Les gens ne veulent pas qu'on parle de la justice guinéenne parce qu'honnêtement, honnêtement, nous n'avons pas besoin d'aller chercher quelqu'un à Paris ou à New York ou quelque part pour dire non, viens, non. Nous constatons que dans notre pays, c'est une justice de sélection. Non, je te demande. Pourquoi vous sélectionnez? Où se trouvent tous ces dossiers jusqu'à notre traité? Parce que vous avez des difficultés en forêt, ça commence à parler, ça commence à faire assez de bruit. Ou bien vous préparez les futures condamnations de Dadis, de Marcel. Parce que tout qu'on fait, même si nous ne reconnaissons pas ce procès, ils seront condamnés bientôt. C'est Dadis qui va passer à la barre. Ou bien vous voulez, hein? Ou bien vous voulez masquer ce mécontentement en forêt par rapport à l'incarcération de Dadis. Parce que c'est quelqu'un qui est très influent en forêt. On le sait, il est très influent. Ce que Bémi a fait pour nous là, c'est exceptionnel. Moi, je le respecte. Je respecte extrêmement Bémi Michel. Il a beaucoup fait pour la reprise d'arc-en-ciel. Merci beaucoup. Merci mon frère. Amen. Il a beaucoup fait pour le procès. C'est quelqu'un qui aime le procès naturellement. Il l'a dit même fois. On avait la forêt. Bien sûr, on avait beaucoup de partisans en forêt. Mais faire basculer la balance totalement en notre faveur. Parce que nous avons un concurrent. On avait un concurrent sérieux en forêt. Donc, comment tu prépares le terrain ? Parce que vous savez, tu sais très bien qu'il y aura une réaction. Il y aura une réaction. Parce que vraiment, moi je ne te comprends pas. Moi je te... C'est-à-dire que je me demande. Maintenant, je vais te demander. 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 Tu comprends ? Moi je te demander. Explique-moi pourquoi. Charles Wright, explique ça au Guinée. Parce que le travail du Benito. Je parle de moi. Je parle d'un autre communicant. Mon activité principale. C'est pour montrer par A plus B. Un d'abord que vous êtes des menteurs. Deux, vous êtes des manipulateurs. Troisièmement, vous avez perdu toute la ligne. Quatrièmement, vous avez mis ce pays-là en retard. Cinquièmement, les quelques acquis qu'on avait. On se demande comment les retrouver un jour avec un président démocratiquement élu. Rougeau, merci beaucoup. Effectivement, Rougeau. Donc, dis-le. Aujourd'hui, comme vous savez que quelque chose va arriver en forêt et vous avez peur que quelqu'un profite de ce mécontactement en forêt, pour soulever une situation de rébellion en forêt, vous sortez le jeune le plus influent en forêt. En tout cas, l'homme le plus écouté. En tout cas, si vous prenez trois jeunes les plus influents en forêt, trois jeunes les plus écoutés en forêt, Bémi fait partie. Bémi Michel fait partie. Et je sais que c'est stratégique, c'est politique. Lorsqu'il y a eu des problèmes de Djeké et Hurt en forêt, avec des remous en forêt, nous avons su l'approcher et le nommer comme directeur. Mais jamais des preuves de vol et Hurt là. C'est quelqu'un qui travaillait pour le bien-être du Sogipa. On connaît comment il s'est battu pour la Sogipa. C'était un homme de confiance de Mariam Sogipa, l'ancien ministre Mariam Sogipa. C'était un homme de confiance de Mariam Sogipa. Il avait travaillé avec toutes les sociétés qui venaient pour les exploitations forêtières. Maintenant, vous le libérez à quelques jours des éventuelles manifestations et des problèmes. C'est une manipulation. Regardez aujourd'hui, notre Sigmadina est épargnée par rapport au casse. Vous sélectionnez les maisons des gens en ville. Vous sélectionnez les maisons des gens à Dixing. Vous sélectionnez les maisons des gens par-ci, par-là. Et vous épargnez Dixing. Pourquoi ? Si vous devez laisser, vous laissez tout. Si vous devez prendre, vous prenez tout. Pourquoi vous laissez alors la Sigmadina ? Ça explique aux Guinéens tout cela. Je te demande d'expliquer ça aux gens. Pourquoi vous sélectionnez ? C'est toi qui as la grande gueule. C'est toi qui as l'audace, le kilo d'aller se flanquer dans des radios pour dire « Je poursuis telle personne par fraude. Je poursuis telle personne parce qu'il y a eu détournement. » Oui, il y a eu détournement d'argent en temps de pour ça. Mais c'est que le problème, tu as oublié certaines personnes. Tu n'as pas pris tout le monde. Il fallait prendre tout le monde. Moi, je ne suis pas pour une justice partielle. Si on doit sanctionner, on sanctionne tout le monde. Merci, Kion Sadou. Respect à toi, mon frère. Connais-moi. Respect. Tu sais, il faut prendre tout le monde. N'exclus pas. Toi, tu n'as pas de travail autant pour ça, Fakoné. Mais le problème, c'est que tu oublies. Tu oublies. Donc, Dumbuya, la lue, elle est blanc. Bah, là, Samoura, elle n'est pas dedans. Je peux te citer beaucoup de personnes qui sont avec vous aujourd'hui. Qui doit se trouver à la maison centrale. C'est indiscutable, à la maison centrale. Ou même tu veux que je rajoute. Et puis, tu n'as pas de respect pour les morts aussi. Il faut avoir un peu de respect pour M. Cori Kondiano. Il faut avoir un peu de respect pour lui. Un papa. Les études que le monsieur a faites dans sa vie. Majeure de sa promesse dans les universités économiques françaises. Partout où il a passé, il a été brillant étudiant, cet homme. Il est mort. Même ses propres ennemis l'ont rendu hommage. Mais tu te permets de maintenant, tu te permets de mentionner son nom. Et puis, il est mort. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que tu laisses certains DAF. Certains DAF qui travaillent avec Dumbuya. Tu laisses certains SAF qui travaillent avec Amara. Tu laisses certains responsables. Il y a des préfets. Je peux te donner les noms de plus de cinq préfets. Cinq préfets qui ont travaillé, qui devaient se retrouver sur la liste. Tu as poursuivi le préfet de Cancan. La suite, qu'est-ce qu'on t'a dit hier ? Qu'est-ce que Dumbuya t'a dit par rapport à ça ? Qu'est-ce que Idi Amin t'a dit ? Explique ça au Guinée. Lorsque tu as sorti ces documents-là. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? On dit prochainement, si tu veux poursuivre un responsable à un niveau, il faut consulter Idi Amin. C'est pas ce qu'on t'a dit ? Voilà notre pays. On dit que si tu veux poursuivre un responsable à un niveau élevé, qu'il faut demander à Idi Amin ou à Amara. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'on t'a dit. T'as dit que tu t'es levé comme ça sans consulter pour... Tu as demandé de poursuivre le préfet de Cancan, qui a tenu des profs ethno, racistes. Bon, c'est pas parce que nous avons la même race. Mais un pur ethno, un vrai ethno. Mais c'est un hindou, c'est un parang à Suja, à Idi Amin. Ça ne m'étonne pas. Ibrahim Barona et mon jeune fœur de l'air, comment vas-tu ? Ça ne m'étonne pas. Mais moi, je le dénonce, cette justice de sélection. Cette justice de sélection. Tu comprends ? Vous êtes partis casser le bâtiment de l'OTF, une école primaire là-bas. Pas de problème. Vous épargnez tout le SIGMA DINA. Vous sélectionnez des maisons en ville. Vous laissez les bâtiments de vos copines. Vous venez à Cameroun, vous sélectionnez Cameroun des maisons. Vous laissez les bâtiments de vos amis, les parents qui sont avec vous au CNRD. Également aussi à Cameroun, vous partez à Dixin, Dixin même, qui devait être totalement reconstruit. Mais vous sélectionnez. Ça dit, vous laissez les bâtiments des personnes qui sont avec vous. Ça, le roi, t'expliques au Guinée, c'est quel genre de justice nous avons. Non, dites-nous. Parce que c'est toi qui as la grande gueule, c'est toi qui as le kilo. Il faut d'abord accoucher. C'est ce qui est dans ton ventre là. On est devenus distalés. Moi, la liste là, je te dis, ça ne m'intéresse pas. Les gens m'ont dit, voilà la liste, tout ça là. Mon autre chef m'a envoyé sa chose, elle s'appelle LCC, j'ai vu ça. Mais dis donc, tu as oublié. Tu as oublié. Je dis, il y a plus de 100 personnes à ajouter sur cette liste là. 100 personnes à rajouter. Et si c'est Mando Morali, si c'est, merci beaucoup. Mais ce que toi, tu oublies, ce que tu oublies, c'est ce que les médias la disent. Un jour, il y aura un procès, un procès dans lequel il y aura son tomba. Il y aura un procès où il y aura son charrette. Non, pas charrette, PV, Tchekoro et autres. Mais il y aura un procès où il y aura aussi des gens de la Kiev. N'oublie pas, ça existe. Je ne le dis pas parce que je suis de la catture. Tu as vu tellement que nous sommes disciplinés. Il vient de se terminer, nous avons écouté le port. C'est lui qui a présidé, c'est-à-dire le frère Balde, Célu Balde, qui a fait le compte rendu. Ils vont recevoir le premier ministre pour l'écouter. Mais d'abord, le premier ministre doit envoyer d'abord le document sur lequel il doit travailler. Voilà pourquoi nous nous disons que nous, nous sommes organisés. Voilà, nous ne nous sortons pas comme Ousmane Kaba, qui est un voleur patente. Voilà Ousmane Kaba, qui n'est même pas caché. Mais je ne vois pas son nom ici, Ousmane Kaba, qui, par A plus B, Le ministre Riero, je dis, le ministre Riero Balde, devant le monde entier, a pu détecter plus de stades, chaque année, chaque année, 220 étudiants fictifs, chaque année, dans son université. Le ministre Riero, il a établi nom par nom, avec toutes les preuves. Et quand ils ont multiplié par le nombre d'années que le monsieur reçoit des étudiants fictifs, le professeur Fakoné a fait le calcul, c'était des milliards. Lorsque le ministre Riero passait sur le fils spirituel du professeur Fakoné, il n'y avait pas de barrière pour rencontrer le professeur Fakoné. Il appelle le papa, c'est son père. C'est son père. Donc il est parti lui remettre en personne le document. Avec un calcul très simple, avec toutes les preuves, le professeur Fakoné était là devant les documents. Il est parti étape par étape. Pour montrer combien de fois le monsieur là, chaque année, chaque année, minimum d'étudiants. Le minimum qu'il reçoit, 220. Ça dit, ça, c'est les étudiants fictifs, à part la liste régulière que lui reçoit. C'est-à-dire la liste là, ça dit qu'il le fait entrer plus de combien de milliards. Maintenant, parallèlement, il avait des étudiants fictifs, il travaille avec certains cadres au ministère de l'Enseignement supérieur. pour obtenir ces étudiants fictifs, il partageait cet argent avec eux et donnait un peu. Quand ils ont multiplié par le nombre d'années, c'était des milliards. Al-Fakou n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Donc, tous ces documents-là sont classés là-bas. Il a documenté. À cause de ce moment-là, il en veut. Depuis ces jours-là, il a commencé à tirer sur héros. Il y a un autre ministre encore qui est arrivé. Un autre ministre qui est le meilleur ministre de l'Enseignement pré-université en Guinée. Il n'y a pas son 2 dans ce pays-là, le professeur Bano. Il faut chercher toute la Guinée. Sors l'enseignement. Tu ne trouveras jamais un professeur Bano. Tu peux te détailler d'aller du premier poteau jusqu'au dernier poteau. Comment instruire, comment faire relever le niveau de l'enseignement pré-université. Lui, il est venu, il a fait un rapport. Il a donné le professeur Fakonde. Tout était vu par le professeur Fakonde. Concernant l'éducation, malheureusement, il n'a pas dû réagir au cours d'état, professeur Bano. On se rappelle même l'actuel ministre de l'Enseignement pré-université qui s'est moqué de professeur Bano. Malheureusement, les résultats de cette année ont donné raison à professeur Bano. Le professeur Bano a refusé de le répondre. Les résultats de cette année-là ont donné la réponse de professeur Bano à ces ministres-là, à Wink. Jusque-là, il n'ose plus tirer sur professeur Bano. Il sait très bien. Donc, je ne sais pas où se trouve le Ousmane Kabbalah. C'est établi encore l'argent donné par le Mouammar Kadhafi pour faire les hôtels dans toutes les capitales régionales. C'est-à-dire les huit capitales administratives. Je dis bien les huit capitales administratives, pas les quatre capitales naturels. Non. Les huit capitales administratives, l'argent a été donné par Mouammar Kadhafi pour faire les hôtels. Il n'y avait pas d'hôtels dans ce pays-là. Mouammar Kadhafi est arrivé. Il n'avait même pas là où dormir, là où même rester. Il n'y en avait pas. Donc, il était obligé de donner de l'argent à Kuaté pour faire les hôtels. Les hôtels, ils n'ont jamais vu jour. Il a fallu l'arrivée du post-Safakone pour que la Guinée au moins voit des hôtels dignes de 5 étoiles qu'on voit partout en Guinée. Tu peux rester aux Etats-Unis, là, prendre une chambre d'hôtel, commander tout et payer en ligne et puis rentrer, on vient de chercher à l'aéroport et puis rentrer dans ta chambre sans problème. C'est du jamais vu. C'est avec l'arrivée du post-Safakone. C'est Tom et Anton le circuit dans Conakry. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Mais tu es capable, tu as l'audace de poursuivre les gens pour l'affaire d'Air Guinée qui n'est jamais... Heureusement, vous avez laissé le dossier, là. Mais c'est vous qui chantez par ci, par là. Nous avons des dossiers solides contre... Des dossiers solides contre Kassoui. Tout récemment, nous avons vu Char White aller tourner. Il t'a mis en défi. Je peux dire qu'il t'a mis en défi. Le parti avait démont parce que le mandat de Kassoui était totalement fini à la maison centrale. Quand les justes sont arrivés, vous avez reporté parce que Dumbuya a fait exprès. Dumbuya a fait exprès. Il a convoqué une réunion des juges et autres, là. Vous avez pris ça comme un prétexte pour annuler la rencontre du parquet et Kassoui. Kassoui va passer son 9e mois en prison comme ça, sans jugement. Sans jugement. Merci beaucoup, Moul Savoné. Merci, mon frère Savoné. Sans jugement. Parce que nous, nous n'avons pas demandé de faveur. Nous l'avons tout le temps dit. Nous n'avons pas demandé de faveur. Nous avons dit, c'est lui qui est accusé, là. Donnez-nous la chance d'être jugé pour qui se défend. Vous avez précipité le procès du 28 septembre. Étant que les autres sont en prison, le procès du 28 septembre qui est plus haut, qui a un niveau plus élevé que vous. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur du procès du 28 septembre. Vous n'êtes pas à la hauteur. Aucun juge. Regardez le niveau des avocats. Aujourd'hui, nous vous avons dit que le résultat positif de ce procès-là, c'est que nous, nous avons obtenu de ce procès-là, c'est le fait que le procès nous a montré le niveau des juges de la Guinée. Merci beaucoup, Guibli Konate. Merci beaucoup, frère. C'est-à-dire que le procès nous a permis de connaître réellement nous avons affaire à quelle justice. Le seul résultat positif, c'est le fait qu'il nous a montré réellement comment vous évoluez vos niveaux, la formation et encore les carences, les multitudes de carences. Fatime Calo, si c'est merci, il m'a dit. Il y a des multitudes de carences dans le niveau de la justice guinée. Donc, Charles Wright, Kassori est resté. Il est resté. Et puis, qu'est-ce que tu as chanté après ? C'est pour dire que, OK, comme vous avez des preuves, là, prépare des preuves, il a demandé à lui, tous les prépares, les preuves, là, te remettre. Et nous, nous savons pertinemment que ce sont des appels téléphoniques, appels anonymes. Kassori est en prison aujourd'hui à cause des appels anonymes. Des individus ont appelé et nous les connaissons très bien. C'est-à-dire, des individus ont appelé à l'étude pour dire j'ai des informations pour des détrulements à la primature. J'ai des informations pour tel, 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 tel. Voilà comment la justice guinée fonctionne, m'a dit, si tu veux, tu peux intervenir, m'a dit, si tu veux. Tu comprends ? Voilà comment ça fonctionne. Donc, moi, je voudrais, je repose la question de savoir. Grand frère Abdoubaris, on a un grand frère Koto, Ablaziz, respect à toi Koto. Moi, je te demande simplement de nous dire pourquoi Bémi a été libéré. Moi, on m'a tout expliqué pourquoi vous avez libéré. Vous savez, là, je peux te montrer. C'est un frère forestier, un frère guerrier. Parce que lui, il sait que je n'ai jamais, moi, je n'ai jamais insulté, la communauté guerrée. Et puis, je vais vous dire, vous, les petites personnes-là, qui ont la petite mémoire-là, je vous le dis, vous, je dis bien, ces personnes, ces petites personnes-là, qui ont la mémoire, les petits forestiers-là, qui ont la mémoire. Moi, Benito, ce n'est pas parce que tu es forestier que je viendrai dire que tu n'es pas forestier. Si tu es forestier, je dirais que tu es forestier. Cela n'a rien à voir avec la communauté. je dis et je le répète, des avocats forestiers. Est-ce que j'ai dit les commerçants forestiers ? J'ai dit les avocats forestiers. J'ai vu ton commentaire sur ma page, mais comme moi, je ne lis pas les commentaires, j'ai vu seulement tes commentaires. Moi, mon frère, je me mets au-dessus de ça. Comme tu es sur ma page, je le répète encore, ces avocats forestiers, ils font la honte de la justice guinée. si les gens la aiment, la disent, ils aiment Marcel parce qu'ils sont trauma, ils sont guérés, ils sont, je ne sais pas quoi quoi. Je le répète encore dans ce direct-là. Si tu es forestier et que tu ne fais pas ton travail, c'est à toi, je ne m'adresse pas à la communauté. Je ne m'adresse pas à la communauté guérée. Je dis, c'est comme si c'est un avocat peur. je dis l'avocat peur. Cela n'a rien à voir avec l'ethnie peur. S'il y a quelqu'un sur la toile qui s'est battu pour que les enfants font la différence entre l'IFDG et le peur, c'est moi, Benito. Tu avais lancé une version là. Oui, mon condom, il y avait un petit problème là. Donc, je ne sais pas que ça va me dire. Bon, je voulais exactement intervenir par rapport à la partie qui concerne les avocats guinéens. Franchement, j'ai beaucoup pitié des étudiants qui sont enseignés par ces messieurs parce que vu leur niveau, je me suis dit vraiment comme exactement ce que tu viens de dire, ce procès est en train de nous révéler quand même quel est vraiment l'état de notre justice. Parce qu'à partir du moment où un avocat ne peut même pas poser des questions, je me demande comment la personne peut interpréter les textes de loi. finalement, je comprends aussi pourquoi exactement les gens sont incarcérés de façon vraiment injustifiée et de façon injuste parce que les gens ne comprennent même pas réellement c'est quoi le droit, c'est quoi les textes de loi, c'est quoi les procédures. Ils ne connaissent pas et à cette allure, j'ai vraiment une grande crainte parce que pour l'instant, les meilleurs avocats de la Guinée, je pense que c'est les deux qui sont avec Tumba parce que ces messieurs ils maîtrisent parfaitement surtout le nom le maître Tumba les gens pensent que c'est une question de la langue française non, le monsieur il connaît très bien l'appareil judiciaire il maîtrise parfaitement et le monsieur c'est là que je ne connaissais pas mais le monsieur il a un sang froid et une argumentation tellement solide que je me demande le jour d'un dadis va passer à la barre ces deux là ils vont m'emmener dadis je crains qu'il y ait vraiment de l'affrontement parce que à cette allure le procès a pris ce qu'on appelle l'allure communautaire parce que les avocats de l'autre côté en manque d'arguments ils sont rabattus sur des questions ethniques et religieuses la religion la religion la religion voilà et là ça va déjà même sur les réseaux sociaux ça se sent et les avocats de Tumba eux aussi ils vont retourner la balle parce que les avocats des autres ils ont tellement essayé de fatiguer Tumba mais ils n'ont pas pu maintenant le jour d'un dadis va passer à la barre ces deux là aussi vont poser des questions et je pense qu'eux ne vont pas aller dans le sens ethnique ou religieuse ils vont rester dans le droit et dans le droit dadis est coincé il est vraiment coincé Marcel lui déjà je ne vais pas être vraiment méchant avec lui mais il est déjà condamné ça c'est clair si c'est regarde même l'intervention de frère Mouktar Mouktar a reconnu que c'est Tumba qui les a pris c'est celui qui t'a pris t'as sauvé tu peux l'oublier tu peux pas l'oublier l'évidence là est là Mouktar Mouktar dit que c'est lui qui nous a pris lui suivez moi même dans la procédure Marcel est en train de les frapper c'est Marcel qui a tapé Cidia sous la tête Cidia dit que c'est Marcel qui la cognit sous la tête Mouktar dit qu'il n'était pas là-bas mais vous vous défendez ça parce que vous êtes forestiers et puis quand on dit que c'est des avocats forestiers on dit non Benito tu ne dois pas dire ça moi je dis je suis forestier mais des avocats forestiers font la honte c'est ce que je dis ils ne connaissent rien ils ne connaissent rien ils sont engagés ils sont déterminés mais franchement maître Béa mais moi-même vraiment je comprends maintenant pourquoi partout où lui il défend vraiment les gars restent en prison parce que il était en difficulté tellement que moi-même je me suis dit maître Béa Béa et Pépé Antoine qui parle ce que j'ai dit dans mon commentaire je dis ils sont célèbres dans les médias mais en réalité dans l'appareil judiciaire je me rends compte maintenant qu'ils ne connaissent absolument rien donc moi je pense que les communicants c'est de sensibiliser parce que les samouraïs là qui au fait ils essaient de venir embrouiller les gens tandis que ce procès est public toutes les vidéos sont sur Youtube toutes les vidéos sont sur Facebook donc on a tous écouté on a tous regardé en direct par rediffusion pour dire que non ils vont couper des parties on a suivi moi personnellement quand ça commence partout où je suis je prends tout mon temps je suis du début jusqu'à la fin pour écouter donc même dans les commentaires même nous-mêmes qui regardons là-bas les gens sont énervés pourquoi certaines questions sont posées parce que les questions ont été déjà répondues alors franchement moi je dirais tout simplement que les gens ils n'ont qu'à juste rester tranquilles ce procès-là c'est Dalis qui est venu lui-même il est venu rentrer dans la gueule du loup il pensait que on pouvait lui sauver à cause de sa sincérité mais c'est les faits qui sont réels qui vont être collés à sa peau ce sont les faits qui sont réels qui vont être collés à sa peau et il ne va pas s'en sortir Dalis ne va pas s'en sortir pas du tout non l'affaire de Kalea c'est ça qui va l'envoyer en prison c'est ce qui va envoyer Marcel en prison les gens oublient le problème c'est l'affaire de Kalea parce que c'est quand les gens ont vu les gens de Kalea mais qui a appelé Kalea qui a dit à Kalea de venir en tout cas ce n'est pas Touma qui a appelé Kalea mais qui a appelé Kalea Kalea même a été mis en place là-bas pour quel objectif pour quel objectif parce que c'est Konate qui avait dit cela pour la première fois il dit le gars il a recruté 9000 hommes à Kalea que c'est eux qui sont venus pour massacrer les gens Konate avait dit cela il y a longtemps donc les gens n'ont pas entendu ou bien n'ont pas prêté attention ou bien ils ont ignoré mais c'est une réalité pour preuve quand lui il est venu lui il a démenté le tout il l'a enlevé parce qu'il savait que c'était là-bas même le problème donc pour tout non Konate malgré que moi je ne l'aime pas mais ce qu'il a fait pour la Guinée en 2010 franchement ça a été un acte vraiment salvateur pour le pays parce qu'il est venu il n'a pas retardé allons aux élections vite et puis on quitte là je ne suis pas d'accord totalement avec Sekouba Konate mais tu as entendu cela où Sekouba a dit les gens n'ont qu'à dit qu'ils ont donné des instructions Sekouba était le ministre de la défense c'est-à-dire ce qui s'est passé au stade là a été préparé mais ce qu'ils ont préparé là c'est l'Edric Sherif l'Edric Sherif là il a quitté on l'a aidé à quitter le pays on l'a aidé à quitter le pays mais moi ce qui me fait mal excuse-moi c'est une personne qui est en train de se promener dans toute la Guinée il n'a pas été arrêté c'est bienvenu le bienvenu on va le prendre le directeur de Kalea mais bienvenue on va le prendre lui ne sera ça dit pourquoi lui on va le prendre on va le prendre comment ? le premier jour le premier jour de la prise de parole de Tumba il a commencé d'avoir par expliquer comment elles sont vues au pouvoir comment l'armée était c'est-à-dire à partir de là maintenant le monsieur il est intelligent il est intelligent il a tellement il a tellement structuré sa défense c'est-à-dire qu'elle a fini d'abord de parler d'avoir du pouvoir maintenant tout ce qu'il a dit automatiquement c'est comme si on fait remonter la bande pour aller prendre la source et revenir maintenant trouver la cohérence dans ce qu'il est en train de dire et ce qu'il a déjà dit donc bienvenue là il sera pris n'oublie pas que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ce sont des traîtres donc quand ça va arriver à un certain niveau il y a mille va sauver sa tête donc bienvenue là va rentrer dans la gueule de loup de toutes les façons là où ils sont comme ça tant qu'eux sont au pouvoir ils seront intouchables donc les petits poussins là on va les sacrifier alors Dadi c'est parti c'est bienvenu qui va être sauvé là-bas il ira tous ceux qui tombent à citer là là-bas là-bas quoi bamba et consorci ils sont en vie là ils vont tous partir parce que les gens là ils vont tout faire pour se protéger raison pour laquelle voilà la poursuite comme ça là moi-même comme tu as dit là c'est une distraction c'est une manière de montrer au RPG il faut laisser la liste là-bas c'est pour distraire les gens c'est pour distraire les gens qu'on est résolu à détruire le RPG parce que là où ils sont comme ça là le CNRD c'est que le procès qui est en cours comme ça là c'est qu'ils voient directement c'est comme si c'est un miroir en fait ils se voient directement en fait là dedans mais leur tour arrivera maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire il faut tout faire pour baionner aujourd'hui tous les leaders politiques actuels pour faire durer la transition afin de mettre en place quelqu'un qui va être favorable à leur cause et que demain qu'ils ne soient pas poursuivis ça comme ça là ils ont déclenché Alpha Condé plus 187 personnes tout ça là pour essayer de tuer définitivement et l'UFD aussi ils vont tenter de faire la même chose pourvu que demain qu'on ne puisse les poursuivre mais ça ça sera une peine perdue parce que la Guinée même moi quand je parle avec ma maman hier aujourd'hui tout le monde réclame Alpha Condé donc ce n'est qu'un seul fil et allons seulement le procès là ils ont déclenché quelque chose parce que Dadi sera malmené et quand Dadi sera malmené en forêt là-bas il faut s'attendre à ce tafour là je ne le souhaite pas il peut y avoir un affrontement parce que je ne vais pas te mentir aujourd'hui mon frère le peuple de Djiné aujourd'hui n'acceptera pas que Toumboua soit condamné ça je le dis ici aujourd'hui clairement parce que les gens ont compris que le monsieur il n'est pour rien il a été victime de sa force et de son courage et de sa détermination on l'a voulu on a voulu l'abattre mais malheureusement ils n'ont pas pu donc les gens ont compris qu'il n'est pour rien donc les gens qui sont pour quelque chose là leurs parents aussi se sont levés je vois les gens parler maintenant de religion d'ethini comme si c'est ça donc vraiment merci beaucoup pour la parole et que Dieu nous aide merci beaucoup mon frère il a parfaitement raison donc je voulais terminer par ce monsieur là mon frère ça dit je ne te ferai pas le plaisir de perdre mon temps sur toi voilà comme tu es mon frère il faut rester là moi au moins moi au moins j'ai moi au moins je peux te faire la présentation de 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 toute la famille mon seul enfant qui est là ma fille la porte un nom Thomas ma fille voilà la co-épouse de ma grand-mère qui est ma j'ai dit ma grand-mère simplement parce que moi je n'ai pas vu ma grand-mère c'est là que nous avons vu c'est à elle qu'on appelle grand-mère toute la famille appelle grand-mère elle est Thomas donc ce n'est pas parce que ma grand-mère est Thomas ma fille la porte le nom Thomas que je ne dirais pas que Marcel est responsable tu as compris maintenant si tu veux là comme c'est toi qui viens me suivre là tu souffres aussi de commenter moi je ne vois pas tes commentaires c'est quand comme tu m'as écrit un messenger là c'est à quoi ça je te réponds tu es d'accord lorsque nous allons nous rencontrer à Masanta moi je suis le premier défenseur de papa Oye Guilavogi qui est Thomas même s'il y a les parents soussous qui est Thomas donc ce n'est pas un problème d'ethnic c'est vous qui veulent envoyer la fête dans le cadre ethnique parce que je dis les avocats là les avocats forestiers font la honte voilà les avocats forestiers les avocats qui parlent aujourd'hui de l'islam de la religion des versets couraniques qui n'ont rien à voir avec cette situation là verset couranique de rentrer et sortir comme ça chacun est libre quand un chrétien veut parler il fait la croix parce qu'il est chrétien c'est pour louer le seigneur un musulman aussi peut le faire mais des avocats au lieu de défendre Marcel et autres là ils s'attaquent à la religion de l'autre ils s'attaquent à l'islam ils s'attaquent à l'ethnie que personne moi je parlerai de ça c'est Dieu qui nous a aidé Toumba n'est pas mort c'est tout point final si Toumba était mort aujourd'hui là on allait perdre tout et heureusement Toumba nous permet aussi de connaître le niveau de ses avocats là donc portez-vous très bien excellente journée donc charrette moi je t'attends tu dois répondre parce que tu dois répondre voilà tu dois répondre à la question que je t'ai posée voilà pourquoi vous avez libéré Bénie Michel qui est qui est un de nos partisans qui est un bon petit docteur Kassoury voilà Nadia comment vas-tu bonjour ça dit si vous voulez utiliser Bénie Bénie Michel contre docteur Kassoury il n'y a pas non on attend nous sommes en train de l'observer Bénie là c'est notre partenaire Bénie Michel c'est un enfant du procès à Fakodé Bénie Michel il a fait toute la campagne pour le RPG Bénie Michel il s'est battu pour le RPG Bénie Michel voilà Bénie Michel il aime tellement le docteur même en prison il a un respect religieux pour docteur Kassoury Bénie il connaît tout sur ce qui s'est passé il connaît tout vous l'avez mis sous mandat de dépôt voilà vous l'avez arrêté vous l'avez mis sous mandat de dépôt il était incassé si vite comme ça il a été relâché il a été libéré et c'est toi Charouette qui a donné l'autorisation de le libérer qui a ordonné à Ali Touré de le libérer donc vous libérez les gens vous allez vous sélectionner lui il est permis de sortir lui il est permis de sortir il est permis de partir il est permis d'aller à la maison et pourtant il est sous mandat de prendre des preuves mais docteur Kassoury il n'a pas juste qu'il n'a pas trouvé de preuves vous avez parlé au départ de 45 millions qui n'ont jamais été versés vous avez parlé de ces 87 milliards comme fonds fonds de souveraineté cela n'a pas été vérifié maintenant vous parlez des preuves qui n'arrivent pas on ne voit pas les preuves sauf tout récemment Ali nous dit qu'à travers des appels téléphoniques à travers des appels téléphoniques docteur Kassoury doit rester en place parce que les gens ont dénoncé ceux qui ont appelé là tu refus de donner leur identité ceux qui ont appelé là ils n'ont pas d'identité donc moi je te demande encore une fois si tu as libéré Bémi pour charger docteur Kassoury si tu as libéré Bémi Michel pour protéger parce qu'il y a des remous il y a des c'est-à-dire en forêt actuellement là ça parle beaucoup on attend le jour où Dadis sera condamné c'est qu'il y aura la guerre c'est ce que certains disent en forêt le jour où vous allez prononcer le nom de Dadis Dadis est condamné les gens ont juré que la Guinée n'aura plus une stabilité c'est à cause de tout cela ils vous ont dit d'envoyer le procès à la CPI là c'est à la CPI ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a jugé Dadis cela a été dit merci vous avez libéré Bémi pour ça vous avez libéré Bémi Michel pour attaquer docteur Kassoury vous avez libéré Bémi pour charger nos cadres on observe et puis patience nous ne sommes pas pressés tu as commis voilà donc moi j'attends moi j'ai dit à mes amis qui m'ont envoyé la noter sa photo aussi il sortait il est sorti dans une discrétion totale vous n'avez jamais voulu que quelqu'un se rencontre moi je vous ai dit le pays là nous le gérons ensemble en tout cas Dumbé gère le pays avec Benito voilà même Dumbé je me rends compte tu t'es posé la question à quelqu'un de savoir comment moi je me suis rendu compte qu'il y a eu l'encontre entre toi et les régies financières et les directrices de régies financières le dimanche tu es fâché pour ça tu es remonté pour ça ça c'est ton moi là j'ai dit même si tu pètes aujourd'hui ils vont nous appeler pour nous dire donc tu ne pourras rien contre ça maintenant moi j'attends pour que Bémy est sorti si Bémy Michel est sorti pour nous charger on attend si il est sorti pour stabiliser la jeunesse de la forêt aujourd'hui je vous renseigne que la jeunesse de la forêt est extrêmement divisée en forêt aujourd'hui les gens sont divisés les gens sont déterminés à défendre les communautés voilà ceux qui sont en prison on connait les communautés donc les gens sont déterminés on sait qui charge l'autre et c'est vous qui êtes à la base de ça c'est vous qui êtes à la base de cette division c'est vous qui êtes à la base de l'accentuation de cette haine en forêt vous vous ne connaissez pas comment nous sommes assis en forêt et puis vous accentuez et puis vous vous donnez vous donnez beaucoup d'opportunités aux gens aujourd'hui de nous attaquer mais vous allez voir la suite parce que le jour la forêt les gens vont s'en prendre les uns contre les autres vous serez les seuls responsables les seuls responsables Daris va passer la semaine prochaine il doit tenir une semaine de jugement il ne faut pas qu'il s'est fatigué les avocats la maître Paul Yombala tout le monde le connait heureusement il a signalé le niveau de la justice guinienne nous le remercions pour ça parce qu'il faut l'autocritique là est normale l'autocritique est essentielle il lui-même il reconnaît le niveau aujourd'hui de la justice guinienne mais il a fallu que tout le monde soit là pour que nous nous rendons compte que les avocats guiniens sont nuls de la justice guinienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada